Salut à tous c'est mes vidéos donc vous avez sûrement du voir donc la vidéo qui est juste avant c'est la petite bande annonce de film parce que je vais donc tester le jeu Akaider sur Saturne mais avant ça je vais faire un petit point sur l'univers d'Akaider et donc de Kikaider et Metal Gear qui sont en rapport donc en fait Akaider est apparu dans le manga et voilà Jinzo Ningen Kikaider qui veut dire Kikaider l'homme artificiel en fait Kikaider le robot quoi l'angroïde c'est l'histoire en fait de voire d'humain que l'histoire donc c'est l'histoire de Giro un robot à l'apparence humaine qui peut donc se transformer en Kikaider, un robot rouge et bleu bien sûr c'est pour la symbolique du rouge et du bleu c'est pour dire en fait qu'il est inachevé c'est à dire la partie bleue et la partie finie la partie rouge et la partie donc non terminée et Kikaider donc à devenir humain un peu comme Pinocchio d'ailleurs l'auteur s'en cache pas il le dit il le disait lui-même à l'époque que c'était un peu sa version de Pinocchio d'ailleurs c'est aussi une réponse au Tetsuo Atomu de son maître Tezuka pour ceux qui ne comprendraient pas je parle de Astro le petit robot qui était aussi une version très moderne du conte de Pinocchio là en fait dans Kikaider donc le héros c'est Giro il y aura aussi un frère Ichigo qui sera Kikaider 01 et bien sûr il a un troisième frère à savoir Saburo Asa qui se fait appeler Akaider déjà un peu de compréhension Kikaider veut dire j'ai lu souvent sur internet qu'il disait Kikaider c'est le mélange entre Kikai qui veut dire machine en japonais et Rider qui veut dire motard en fait c'est pas du tout ça j'ai lu ça moi une bonne dizaine de fois sur internet à chaque fois qu'on fait marrer parce que dans dans une interview de l'époque de l'auteur tout ça j'avais lu en fait moi le Kikaida le Kikaider ça vient de Kikaida puisque lors de son premier combat Giro une fois transformer il n'avait pas de nom et son ennemi il a simplement dit t'es une machine comme moi ce qui est en japonais Kikaida et donc lui s'est abouti il a pris ça pour son nom et depuis s'appelait Kikaida et après donc il y a pour Hakaider la version noire alors lui Hakaï ça vient de destruction et donc Hakaider destructeur donc il n'y a pas cherchement à l'auteur bon et d'ailleurs je vais peut-être mettre en colère quelques fans de Star Wars mais pour moi je trouve que Dark Vador est une grosse réponse d'Hakaider vous allez me dire attendez c'est un robot il peut trop il peut avoir inspiré Terminator alors moi je trouve qu'il a à la fois inspiré Terminator pour le robot indestructible qui a une cible qui ne veut pas lâcher la terre tant qu'il n'a pas chingué et aussi pour le côté Dark Vador c'est simple si déjà le héros le méchant il a une armure noire vous allez me dire ouais bah on tombe dans les contes de fées tout ça la fille il a une armure des cheveilles noires une armure noire c'est pas fini l'ennemi des héros pour l'empêcher justement de détruire Hakaider c'est pas du Dr. G une sorte de version un prototype de Dr. Willy de Megaman d'ailleurs Megaman je trouve que c'est vachement inspiré le T-Caider ça c'est une autre histoire donc le Dr. Hakaider qui a obligé le père de de Giro a créé un robot pour le détruire donc il a donc créé Dark Vador le robot noir mais pour empêcher ça fait que Giro a détruit Hakaider il a mis le cerveau du père de Giro c'est à dire le professeur qu'il y a dans la tête de Hakaider ça fait que dans un sens Hakaider est le père de Giro donc vous allez me dire ouais un gars en noir en armure noire qui est le père du héros Avatar Dark Vador presque 10 ans avant parce que j'en rappelais quand c'était en 1972 et nous on a appris que Dark Vador a été le père de Luke au début des années 80 donc c'est ça c'est pas de la grosse réponse bon d'ailleurs Lucas s'en cache pas il dit qu'on fait pas mal de trucs japonais et westerns pour faire Star Wars alors bon je continue un peu mon histoire donc en 72 on a le manga en 6 tom moi j'ai la version en 4 c'est exactement la même à part ça pour moi le place dans l'étagère euh donc après le manga donc la même année That Way a produit 2 séries Kikaider et Kikaider 01 en 72 et en 73 avec des vrais acteurs d'ailleurs le rôle titre Kikaider était tenu par Ban Daishaku ce nom vous dit peut-être rien mais on l'ajoute dans pas mal de séries japonaises et quelques films d'ailleurs pour ceux qui connaissent la trilogie The Link je parle de la version japonaise hein pour la version américaine et ben il jouait dedans le père de Sadako la fille qui est tant pis et et d'ailleurs petite condoléance parce que il y a peu il y a quelques mois l'acteur qui jouait Kikaider 02 désolé j'ai plus son nom en tête c'est l'heure de la deuxième série est décédé il y a peu je trouve ça dommage mais bon après donc ces deux séries Kikaider on n'entend plus parler pendant une canvène d'années là la Toei pour les 15 Kikaider a décidé de faire un remake appelé Metalder et là bien sûr tout le monde connait puisque c'est passé en France là Metalder c'est exactement le même principe que Kikaider à part que là ils ont un peu changé l'histoire mais dans l'ensemble ça reste assez identique c'est à dire un robot qui cherche à devenir humain d'ailleurs là tout comme le manga qui a une fin assez triste comparé à la série télé là Metalder aussi lui a une fin assez triste bon je vais pas spoiler sauf pour ceux qui s'en souviennent pas donc en gros dans le manga pour ceux qui connaissent pas à la fin Kikaider pète les plombs et et flingue toute sa famille c'est à dire Kikaider 01 Hakaider et Bisinder la fille robot qui s'en considère comme sa soeur d'ailleurs il va y arriver pendant longtemps avant de trouver l'annonction il la trouvera que quelques années plus tard dans un autre manga du docteur à savoir où dans un chapitre on va voir donc Inazuman combattre Kikaider et le faire un peu retrouver ses esprits d'ailleurs j'en parlerai un petit après donc je s'en remets pas un peu donc après Metalder il faudra attendre 93 avec le réalisateur d'ailleurs Keita Amemiya à qui on devait déjà la série Zairam où il y a rien en français il a d'ailleurs aussi adapté en film à livre d'acteurs pas mal sauf le deuxième où Zairam a des oreilles de lapin je ne cherche pas à comprendre alors il a donc adapté il a donc essayé de faire un film sur Kikaider mais au final il en a fait un sur Kikaider qui est donc le film pour ce jeu et donc ça va faire une sorte de le film c'est en fait une sorte de mélange entre terminator et disons le principe du chevalet noir qui doit sauver la princesse enfin c'est un film à la fois très violent mais très poétique parce qu'on a une double vision on a la vision réelle c'est-à-dire le monde apocalyptique où tout le monde se flingue ou Kikaider cherche à la base qui n'est pas vraiment qui n'est pas un rhum mais bon qui va sauver le monde et la fille a sauvé qui elle a une vision assez particulière puisqu'elle elle se voit comme une princesse prisonnière d'un démon et elle vend à la Kikaider le chevalet noir qui va sauver ce truc est assez poétique elle a aussi pas mal fait d'ailleurs si vous l'arrive à trouver donc il est trouvable sur internet en VOSTF et il est sorti au timing en DVD pour ceux qui s'intéressent je pense que c'est un beaucoup bon point pour un série B effets spéciaux d'époque vous attendez pas des effets spéciaux à la Matrix ou à ou à ce qu'on voit maintenant c'est des effets spéciaux d'époque c'est assez sympa pour un film de 96 donc après ce film il fallait attendre donc 2000 où on a eu le droit à la version animée de Kikaider répartie en 3 chapitres malheureusement on est le premier sorti en France en plus en VOSTF c'est bien mais j'aime bien avoir de temps en temps une petite VF c'est sympa alors renommée en français Humanoïde Kikaider je sais pas moi j'aurais dit Android en artificiel humanoïde mais Humanoïde ça fait penser à le bateau bon l'histoire là c'est la première partie en 13 épisodes donc en traçant le le combat principal entre Kikaider et le Dr. King et son affranchement contre Hikaider après il y a donc de suite Kikaider 01 en 4 épisodes où là ça nous raconte la fin de l'histoire jusqu'au bah quand Jiro pète des plombs à la fin du combat et fin de toute sa famille et enfin un Huawei spécial où il affront Inazuman est un peu donc c'est le petit chapitre qui est dans un autre manga alors il faudrait penser à en tout cas de m'acheter le bouquin la série Inazuman et il est après quelques années après on a eu droit à ce manga là en France à savoir Kikaider 01 de Meimu d'ailleurs Meimu un petit lien entre Kikaider et et comment dire et The Ring puisque comme vous l'avez dit l'acteur principal a joué dans les films The Ring et l'auteur de ce manga c'est celui qui a fait le manga qui a bossé son manga de The Ring enfin nous on a que 3 tomes en France alors que la série en contre 7 moi j'ai du me rabattre sur les tomes en version américaine donc ça fait que j'ai le début en français la suite en anglais et pour finir le crossover final entre Kikaider et Inazuman en Jap c'est-à-dire j'ai 3 longs pour la même histoire ah plus d'un google non bon alors c'était pour faire donc un petit résumé de la saga de Kikaider quoi je me suis peut-être mal expliqué enfin j'ai tendance à m'expliquer mais cherchez sur internet vous allez voir Kikaider c'est quand même un truc assez culte c'est quand même une série qui est arrivée donc après Kamen Rider par même mangaka mais donc mais bizarrement moi j'ai toujours préféré Kikaider à Kamen Rider je suis un peu déçu qu'il n'y a pas eu la même notoriété sauf à étrangers parce que l'autor aurait bien aimé faire des Kikaider à rallonge comme il a fait avec Kamen Rider malheureusement ça n'a pas marché mais au fil des années on a eu des bons trucs bon allez je vous quitte et on se retrouve tout de suite pour le test du jeu allez barri puis hop on C'est parti ! 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 Donc comme je vous l'ai dit c'est un film de 95 Sorti aux Etats-Unis en 2000 Jamais chez nous Avec donc pour héros Hacker, un robot C'est parti ! Alors le game, comme vous pouvez le voir graphiquement le jeu est plutôt en 2D qu'en 3D C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ou bien la manette, là j'utilise la manette, donc sur la manette on utilise que 3 touches réellement, alors A, B, C Donc C c'est pour tirer, B c'est pour recharger, maintenant il faut appuyer plusieurs fois pour que ça recharge, c'est à dire il ne faut pas appuyer qu'une seule fois Plus il faut appuyer qu'une seule fois pour recharger, ça c'est assez chiant Et enfin A, c'est pour changer d'arme, là j'ai pris l'arme de base, on va changer d'arme, la mitraillette, le cobra, c'est une sorte de gros magnum, et le bazooka Ça nous dégomme tout à l'écran, le bazooka ça me sert surtout pour les bosses Bon j'ai regagné un peu de vie, ah tout à l'heure j'étais même pas touché une seule fois Bon une petite cinématique Bon bah c'est de la saturne Donc ça reste assez plastique Je trouve que la 3D de Saturne ça fait assez plastique à côté de la 3D Playstation Bon je vais vous dire comment on en trouve Le premier boss, qui même pendant le film, je suppose qu'ils sont allés chercher ça Ah bah j'ai déjà eu, ouais bah c'était rapide On va dire c'est tiré quand même un peu au bazooka Comment on se voit au 60% ? Les pourcentages j'ai pas trop compris, donc 100% ça doit être tous les ennemis à l'écran, on donne du niveau Et le 60% ça doit être le taux de cible atteint, je suis pas sûr C'est la munition qu'on tira de côté quoi, bon là c'est pour sauvegarder Sors, voilà Bon niveau 2 Alors là on passe à un petit côté aventure, assez bizarre Parce qu'on se déplace sur la carte, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on doit faire Voilà, je parle à un vieux Qui est de lui non plus, et même pendant le film Et bien non faut le suivre Alors on peut se déplacer donc sur la carte Heureusement je sais où il est allé Donc un petit train de dialogue Je crois que les illustrations elles sont pas mal Ça me fait un peu penser à du Okutonuken D'ailleurs les décors me font très penteux à Okutonuken Déjà un deuxième boss ? Eh bah ça va vite hein Allez aussi je vous lance roquettes, enfin en bazooka Donc euh... C'est un jeu assez basique Il s'enfuit avant la fin, trop juste Donc comme je disais donc c'est un jeu assez basique mais qui euh... Donc graphiquement... C'est la 2D plus ou moins correcte C'est sur des petites vidéos comme ça en 3D qui ont ma vieillie Et mon téléphone sont dans le plein milieu d'un test Bon bah je mets le pause à la vidéo et je rejoins tout de suite hein Ah c'était un commercial, ah ça ça m'énerve Ah on peut jamais être tranquille hein, chez toi La prochaine fois que je fais un petit test, je coupe le téléphone Bon voilà où j'en étais donc euh... Voilà euh... On a vu et la gamine ont disparu Je sais même pas où je dois aller Donc de toute façon je crois que je vais rester le test ici Donc musicalement ça vaut ce que c'est un peu correct Enfin à part que les délais là un peu trop ça est long et... Il y a un truc fermé ici ou quoi ? Bah bah si je trouve pas où je dois aller je vais arrêter là hein Je sais même pas où je dois aller hein Bah non ça fait Bah bah moi musicalement ça vaut ce que c'est correct Sauf au début là euh... A la page d'accueil où euh... Le son est vraiment euh... Strident Bah quand ils vont fermer je sais même pas où je dois aller hein Bah bah si je trouve pas où je dois aller je vais arrêter là hein Bah bah si je trouve pas où je dois aller je vais arrêter là hein Oh c'est un mur C'était cette valeur que j'ai été tout à l'heure, on va enfermer, il n'y a pas de maison, là non plus, ça c'est putain, ah j'ai trouvé, on va remercier d'avoir sauvé sa fille, enfin je crois que c'est sa fille, je suis pas sûr, qu'on fait en quand je m'enlève, bon je vais arrêter là, donc c'était Hakaider sur Saturne, sorti en 96, basé sur un film de 95, qui est basé sur un manga et une série de 1972, si vous n'allez pas suivre, allez, je vais me quitter là-dessus, sur ma petite balade, je ne sais même pas où je vais aller, on va peut-être prendre la porte, non ? Allez, on pourrait fermer, bon allez, à plus pour un prochain test !